On va commencer par le principe de construire pour la durabilité. Alors, ce principe de construire pour la durabilité, c'est certainement l'objectif ultime de tout programme de coopération, puisque construire des programmes, des plateformes ou encore des outils numériques durables, c'est essentiel si on désire maximiser l'impact à long terme. Alors, le fait d'attacher de l'importance à cette durabilité, c'est important d'avoir en tête qu'on doit avoir ce principe dès le début de la création d'un programme. C'est très difficile d'imaginer, de penser à la durabilité si c'est simplement en fin de programme, puisqu'il se peut qu'un programme soit à n'importe quel moment entravé par des interruptions telles que la perte de financement. Et c'est pourquoi on attache une importance toute particulière à chaque étape du processus de mise en œuvre d'un programme de faire attention à cet aspect. Cet aspect, ce principe, en fait, il passe par le développement d'un business model qui va générer un revenu durable, mais aussi la création de partenariats avec des acteurs ou des autorités locales, ou encore de pouvoir s'intégrer concrètement dans des stratégies nationales. Alors, pour peut-être pouvoir clarifier ce principe, je vais donner un exemple, mais peut-être plutôt me focaliser sur un contre-exemple, donc quelque chose qui n'a pas été si bien fait que cela, et on n'a pas spécialement réfléchi à la durabilité dès le début. En fait, je vais prendre l'exemple d'un programme qui a décidé, un programme dans le secteur agricole, qui a décidé de faire appel à une application, une technologie, qui utilisait une application qui servait à cartographier des champs et des cultures dans un pays partenaire. Sur papier, évidemment, c'était une très bonne initiative, et c'était une demande qui venait également des agriculteurs. Pendant la mise en œuvre, tout s'est très bien passé, puisque la solution était très bien accueillie. Mais au moment, justement, de clôturer le programme, au moment de faire cet exercice de capitalisation et de sortie, en fait, même si les agriculteurs voyaient un impact positif, les décideurs finaux ont décidé de ne pas reprendre cette solution et de poursuivre tout ce qui était financement. Et malheureusement, l'application est simplement tombée dans l'oubli, mais ça a également eu un impact négatif par la suite, puisque les agriculteurs avaient eu l'habitude d'utiliser cette application, et devaient, du jour au lendemain, arrêter de l'utiliser. Par cet exemple, ce qu'on veut démontrer, c'est qu'au moment de la rédaction, il aurait dû aussi avoir cet aspect de partenariat davantage locaux et de réfléchir à vraiment avoir un modèle qui pouvait permettre d'avoir une sortie et un impact positif durable, puisque, au final, dans des programmes de coopération, c'est ce qu'on désire atteindre. Donc ça, c'est un petit peu pour le principe de durabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada